Salut à tous c'est Florian d'ITConnect, dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à protéger les données d'un NAS Synology contre les actes malveillants et les ransomware grâce à la mise en place de snapshots immuables. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité intégrée à DSM 7.2 qui est la dernière version à ce jour du système d'exploitation pour les NAS Synology. DSM 7.2 intègre deux fonctionnalités qui vont être dans l'esprit du stockage immuable c'est à dire du stockage sur lequel on peut écrire une seule fois et lire autant de fois que l'on souhaite ce qui va nous protéger contre les écritures malveillantes contre l'écrasement de données malveillant et notamment si l'on prend l'exemple d'un ransomware qui lui va venir chiffrer les données et bien en fait puisque là nous avons une protection supplémentaire il ne pourra pas chiffrer les données du NAS et d'ailleurs même nous en tant qu'administrateur du NAS nous ne pourrons même pas supprimer ces données là il y a vraiment le NAS qui va gérer ça grâce à une politique de rétention définie en jour comme nous allons le voir donc au niveau de DSM 7.2 comme je le disais il y a deux fonctions par rapport au stockage immuable donc nous avons tout d'abord les snapshots immuables donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo ce qui va nous permettre de prendre une photo à l'instant T d'un répertoire partagé de manière à ce que si les données du répertoire partagé que l'on protège sont chiffrés et bien on peut revenir en arrière grâce à ce snapshot immuable et puisque c'est un snapshot immuable lui ne peut pas ni être modifié écrasé ni supprimé etc donc on est sûr d'avoir accès à ce snapshot et de pouvoir restaurer nos données et également une autre fonctionnalité qui s'appelle wright 11 et qui va permettre en fait de créer un dossier partagé protégé sur lequel on va pouvoir venir écrire et et ensuite et bien lire uniquement les données même s'il ya différents critères que l'on pourra voir dans les options mais ça se sera ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo pour suivre cette vidéo vous avez besoin d'un NAS Synology qui tourne sous DSM 7.2 d'un volume avec le système de fichiers btfrs pour exploiter la fonctionnalité de snapshot et aussi un modèle qui est compatible avec les snapshots immuables nous allons maintenant passer à la phase de démonstration on va voir la fonction de snapshot immuable en pratique ça va vous parler un petit peu plus d'ailleurs peut-être que c'était un peu flou pour vous par rapport aux explications que je viens de vous faire mais avant de regarder la démo pensez à vous abonner à la chaîne youtube une fois connecté sur l'interface dsm de votre NAS la première étape va consister à installer le paquet snapshot réplication à partir du centre de paquet une fois que c'est fait bien vous allez retrouver dans le menu principal de votre NAS l'application snapshot réplication qu'il faudra ouvrir la première fois que vous l'ouvrez vous avez un avertissement vous pouvez faire ok et ensuite il faudra aller sur la gauche sur instantané donc un petit rappel sur les instantanés ça ne remplace pas les sauvegardes mais ça permet de prendre des photos à l'instant T de vos données ce qui vous permet bien à tout moment de revenir à un état antérieur grâce à cette photo entre guillemets pour créer un instantané vous avez le choix entre cibler un dossier partagé ou un LUN par exemple si l'on utilise le NAS pour stocker des machines virtuelles on va plutôt utiliser un LUN qui sera rattaché directement un serveur distant dans le cas présent on va chercher à protéger un dossier partagé en ce qu'il va falloir faire c'est sélectionner le dossier que vous souhaitez protéger je vais prendre par exemple ici le dossier partagé IT Connect sur lequel il y a déjà des données qui est bien formaté en btrfs comme on peut le voir ici et sur lequel j'ai déjà configuré les snapshots immuables et donc je ne peux même pas les supprimer avant de faire la démo puisque c'est immuable donc je ne peux pas supprimer c'est le NAS qui va gérer donc ensuite soit on fait un instantané manuellement qui sera unique ou soit on planifie la création automatique d'instantané donc pour les instantanés unique et manuel c'est dans instantané prendre un instantané et pour le planifier bien on sélectionne le dossier partagé et on fait paramètres ici on va venir activer le calendrier d'instantané donc on peut faire une exécution quotidienne sur certains jours spécifiques on choisit l'heure à laquelle on veut faire cette instantané automatique donc moi ce sera tous les jours à 1h du matin mais je pourrais lui dire eh bien de me faire un instantané par exemple toutes les heures toutes les 4 heures toutes les 12 heures on peut avoir une fréquence beaucoup plus importante je vais rester sur un instantané par jour et la nouveauté de DSM 7.2 elle est ici instantané immuable où on me dit empêcher la suppression des instantanés et les dossiers partagés auxquels ils appartiennent peu importe la méthode donc je vais protéger les instantanés pendant une durée de 14 jours c'est à dire que je vais avoir un instantané par jour et les 14 les instantanés des 14 derniers jours eh bien je ne pourrais pas les supprimer ni les écraser ni quoi que ce soit même moi en tant qu'administrateur donc un ransomware ou quoi que ce soit ne pourra pas non plus le faire au niveau de DSM même en ligne de commande je n'aurai aucune possibilité de supprimer ces instantanés j'insiste vraiment là dessus on se protège réellement une fois qu'on a coché ça on va passer sur la partie conservation où là on va on va configurer bien la rétention un petit peu de ces instantanés on va dire bah nous on va conserver les instantanés pendant 14 jours comme ça l'ensemble des instantanés seront immuables puisque en fait l'instantané pendant 14 jours il va être immuable donc je ne pourrais pas le supprimer mais par contre après je peux en faire ce que j'en veux soit je le conserve comme ça ou soit je le supprime et ça justement avec la politique de conservation on va pouvoir lui dire eh bien de supprimer les instantanés qui sont plus vieux de x jours où on peut décider le nombre d'instantanés à conserver voire même aller un petit peu plus loin sur plutôt de l'archivage GFS on va dire ici en définissant les règles voilà on va faire nous ici on va mettre 14 jours le dernier onglet n'a pas voilà beaucoup d'options on va simplement faire ok on va faire ok comme ceux ci et après il ne restera plus qu'à attendre que l'instantané s'effectue la nuit prochaine à une heure du matin après une fois que ce sera fait bien ici dans vous sélectionnez votre dossier partagé dans instantané vous avez liste d'instantané l'envoi que j'ai un instantané si je le sélectionne je peux pas le supprimer alors quand je fais modifier c'est modifier sa configuration mais je peux pas le modifier en tant que tel je peux pas le supprimer ce qui veut dire que je peux même pas moi en tant qu'administrateur venir saboter un petit peu l'instantané qui est ici donc on a vraiment la protection et ici j'ai bien une option instantané immuable avec un petit bouclier qui me dit que cet instantané il est verrouillé encore pendant 13 jours et 7 heures pendant 13 jours et 7 heures je suis sûr que cet instantané sera présent sur mon as et que rien ne pourra venir le supprimer pourrait me dire ok je peux pas supprimer l'instantané mais je vais aller supprimer directement dans ce cas là le dossier partagé comme ça je vais aller enlever les données à la source et bien en fait quand je vais aller dans panneau de configuration dossier partagé que je vais sélectionner ici par exemple haïti connecte je vais faire supprimer et là on va voir qu'il va me dire impossible d'effectuer cette opération car certains dossiers partagés contiennent des instantanés immuables donc on ne pourrait même pas saboter le dossier partagé on a vraiment une sécurité à ce niveau là par contre je peux aller supprimer des données dans le répertoire partagé haïti connecte où je peux même chiffrer ces données là mais je pourrai par la suite grâce à mon instantané immuable et bien les restaurer sans aucune difficulté donc j'ai vraiment la possibilité de revenir en arrière et de récupérer mes données en cas de cyberattaque pour ceux qui voudraient là un petit peu plus loin et explorer la fonction vrai ton c'est bien en fait c'est dans dossier partagé il faut créer un nouveau dossier partagé ça ne peut pas s'appliquer sur un dossier partagé existant ici bien on va vous lui mettez un nom vous faites suivant et là vous avez une nouvelle option protéger ce dossier partagé avec vrai tons et là donc on nous dit bien que c'est basé sur la technologie de stockage word donc on va écrire une seule fois et lire plusieurs fois donc on va faire suivant et on aura on aura deux modes soit le mode entreprise où on a quand même la main en tant qu'administrateur pour supprimer le dossier partagé ou le volume sur lequel est rattaché ce dossier partagé soit le mode conformité où là on n'a pas du tout la main une fois que le dossier a été créé avec ce mode on ne peut pas le supprimer et on va pouvoir activer le verrouillage automatique des données selon différents critères par exemple un fichier une fois qu'il est déposé sur ce partage est verrouillé immédiatement ou verrouillé au bout de x heures ou x jours et on va pouvoir pareil définir une période de verrouillage un peu dans le même esprit que les snapshots immuables avec un type de verrouillage donc soit immuables soit de l'ajout c'est à dire que je peux pas modifier les données comme c'est précisé ici mais je peux venir ajouter des données à la fin donc j'ai pas encore bien testé toute cette fonctionnalité là donc je vais pas trop m'attarder sur la démo mais je vais approfondir tout ça et vous en parler dans une prochaine vidéo sans aucun doute la fonctionnalité de snapshots immuables intégrés à DSM 7.2 apporte une couche de sécurité supplémentaire aux données stockées sur votre NAS Synology donc vraiment je vous encourage à mettre en place cette fonctionnalité si vous avez un NAS compatible avec un système de fichiers qui va bien et le système DSM 7.2 installé sur votre appareil d'ailleurs ça va peut-être vous motiver à passer sur cette nouvelle version et bien voilà n'hésitez pas à mettre ça en place pour vous protéger contre différents actes malveillants en attendant la suite et bien n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite ciao